La sécurité des pêcheurs de Caillard n'a pas déposé les armes, margré la décision de justice à qui a tranché en faveur de l'usine de farine et d'huile de poisson. On a mis beaucoup de démarches. Jusqu'à présent, on est en justice. Ça veut dire que ce n'est pas encore terminé. Et dans ce sens-là, vous savez, les populations de Caillard en première et la coalition nationale contre les usines et d'huile de poisson ont fait le geste d'aller demander à qui de droit. Ça veut dire que notre ministre de Titelle, d'abord, tout au début qu'il nous avait promis, qu'il ne donnerait pas d'agrément à cette usine. Et à un moment donné, on a vu qu'il a fini par donner un agrément à cette usine. Les populations de cette localité qui disent connaître tous les dangers de ces entreprises à travers des études d'impact environnemental ont été sensibilisées sur le niveau de risque et d'impact négatif sur la santé humaine et les activités agricoles. Vous allez sur les lieux, vous verrez l'odeur et la pollution que cette usine-là crée au niveau de Caillard. Et les populations en souffrent. Il y a des maladies qui n'existaient pas à Caillard, qui existent maintenant à Caillard. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut délocaliser cette usine. Si on revisite les acquis de cette usine, on va dire que cette usine ne devait pas exister à cet endroit-là. Il pollue l'air, il pollue l'atmosphère, il pollue les nappes phréatiques qui existent au niveau de Caillard. Ça a créé des conflits entre les pêcheurs. Il y a des pêcheurs au niveau du Sénégal, de Saint-Louis jusqu'à Couventin, qui se diront que les usines sont bonnes. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent leur gain. Ça a dégradé les emplois qui existaient d'abord. Mais maintenant, tu vois que l'usine est en train de créer ce conflit entre nous et que dans ce sens, si ça continue comme ça, ça va être catastrophique. A Caillard, la journée internationale de l'océan est célébrée dans la tristesse. Pour cause, les entreprises de transformation de poissons en farine et huile font toujours la loi dans la zone. Même si les organismes comme Greenpeace ne cessent d'accompagner, la communauté des pêcheurs dans la lutte.